La partie des applications, de ces applications, c'est la chute libre. On appelle le plan d'étude de ce vidéo là. Qu'est-ce que ça veut dire chute libre verticale et quelles sont les caractéristiques du mouvement d'un objet en chute libre verticale. Deuxièmement, on va voir l'étude du mouvement d'un projectile. Cet projectile est en chute libre. Finalement, il faut un exercice d'application pour une chute libre verticale. Pour la deuxième partie, il faut un exercice d'application. La première partie, c'est concernant une chute libre verticale. D'abord, il faut savoir comment il y a le mouvement d'une chute libre. Pour cela, je vous propose de l'animation. Regardons ici, il commence son mouvement sans vitesse initiale. Il y a la position z2 qui radiait le sens inverse. Mais toujours, comme vous voyez ici, il y a deux situations. Souvent, il y a une vitesse parallèle avec l'axe z. Il y a une vitesse parallèle avec l'axe z. Donc, d'abord, on doit la définition d'une chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire chute libre? Donc, maintenant, on passe à la définition du chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire chute libre? Donc, c'est un objet en chute libre. C'est lorsque le mouvement d'un objet se met uniquement à son poids. Il y a une autre manière. La seule force qui s'exerce sur le système étudié est le poids. Il y a une petite force qui s'exerce sur le système étudié est le poids. Il y a une petite force qui s'exerce sur le système étudié est le poids. Donc, maintenant, on va prendre la deuxième partie. Après, on va connaître ce qu'est-ce que ça veut dire chute libre. On va prendre la deuxième partie dynamique. On va prendre la deuxième partie dynamique. Bendit qu'allons s'éteintrir le!!!! Plan de لا y affairs moins du porc. On va prendre la deuxième partie. On va mettre en eşdefaly理 le colis. Donc, en tout cas, on va prendre la décision sen塔ينle. On va prendre la décision. Ou On va reflection on doit prendre cette situation comme on voit ici. un projectile de masse M est lancé à partir d'un point O verticalement vers le bas sans vitesse initiale. Il y a la situation qui ne fait pas l'autre. Donc ici vous avez une remarque, c'est qu'on néglige les frottements de l'air. Dans ce cas, il y a des frottements de l'air puisque la seule force qui s'exerce dans le système, il y a le point. Donc, il y a le système étudié. Il y a le projectile. Et la deuxième chose, le référentiel. Le référentiel puisque l'objet se dirige vers le bas, il y a un système ou un référentiel d'un seul axe qui se dirige vers le bas. Pourquoi un seul axe ? Puisqu'il y a le mouvement vertical, il y a un seul axe. La troisième chose, je vais déterminer le bilan des forces qui s'exerce dans le système. Voilà, comme vous voyez ici, c'est le poids. L'expression de le poids, c'est que P est égal à M fois G. Il apprendit la représentation, le vecteur du champ du posanteur G. Comme vous voyez, il se dirige verticalement vers la Terre. Voilà. Le vecteur G est parallèle avec le vecteur unitaire K. Il n'est pas parallèle avec le K. Donc, l'expression de Mg, ou l'expression de le poids, c'est que le poids est égal à M fois G fois K. Ou là, orienté par le vecteur K. Donc, il apprendit le caractéristique ou la nature du mouvement. Il apprendit la deuxième loi. Donc, la deuxième loi, c'est la deuxième loi. C'est la deuxième loi. C'est la somme victorielle de la force extérieure qui s'appelle M fois G, le vecteur d'accélération. Donc, le vecteur du poids est égal à M fois G, le vecteur Ag. Donc, le vecteur de P, vous avez Mg, selon le vecteur unitaire K, est égal à M fois Ag, selon le vecteur unitaire K, puisque l'objet se dirige vers l'autre. Donc, comme vous voyez, la branche je veux de l'expression de Ag, rendir nous la projection. Alors, la projection, on obtient l'expression suivante. Je vais simplifier par M et finalement Ag est égal à G. Ça veut dire que la vecteur, ça veut dire que l'accélération est constante, puisque G raconte c'est que c'est un mouvement uniformement varie. L'âge, puisque Ag est constante. Voilà, ici on a une certain remarque. C'est que Ag est indépendant de la masse. Comme vous voyez l'interprétation. Ceci explique pourquoi l'accélération d'un solide en chute libre est indépendant de la masse. Chant bien, c'est à quelque chose qui vous dit. Ils ne pensent pas à avoir un système extérieur, ni à avoir Dona. Ils ne pensent pas à avoir un système de masse. Ils ont deux objets. Ils ne pensent pas à avoir un système de masse. Mais il n'a jamais besoin de leur masse. Il y a lupé de l'interprétation. Si on n'a pas de l'expression, on va y produire, au niveau de l'âge, dans la même forme. Au niveau des chiffres donc maintenant on passe à la détermination des équations horaires les équations horaires vous avez donc pour la vitesse v de t la seule formation là la seule information les adnans et l'expression de âgé donc ou la relation l'économie âgé ou v puisque de la l'étude relax donc gratuitement l'expression c'est âgé est égal la première dérivée par 2 v de z par rapport à le temps alors il est 12 d de t l'autre côté d2v est égal à âg d2t maintenant je vais remplacer à 2g de l'expression d'y a là on obtient c'est d2v est égal à g fois d2t il abrite la primitive de d2v ça veut dire vite v de z on dirait l'intégral des retours chimiques et des retours à g fois t voilà qu'il veut devez ajouter v 0 alors v de z est égal à g fois t plus v 0 on a une certaine remarque ici pour v 0 c'est que on lance le système étudié sans vitesse initiale ça veut dire pour cela que v de 0 la vitesse initiale est égale à 0 comme vous voyez ici voilà finalement donc v de z est égal à g fois t donc comme vous voyez c'est la vitesse augmente proportionnellement autant ya ni qu'il met z le temps que z est en de la vitesse ce qui est la définition de quoi d'une mouvement et uniformement accéléré elle dit elle est la définition d'y a maintenant méni c'est riche pour elle est la première équation on aurait rendu la deuxième c'est de x de t ou la de z de t à fond puisque dans l'étude elle est z donc pour z de t qu'est ce qu'on a ici comme une information sur z la relation l'équipe n'a même bien z de v de z c'est que v de z est égal à d de z de t fois d de t ou la diviser sur d de t donc il abrite l'expression de d de z on obtient cv de z fois d de t je vais remplacer maintenant v de z l'expression d'y a là on obtient d z est égal à g fois t fois d de t donc il abrite z de t rendir la primitie voilà brit la z de terrain de l'intégral des maîtres des chaînes gratuité fois t t au carré sur deux donc z de t égal à g fois t sur au carré sur deux plus z 0 c'est l'altitude à l'état initial ça veut dire à t égal à zéro ou bien ce bel z voilà puis ce cube dinam en haut donc t est égal à 0 0 fois gt au carré à ce panne z de 0 est égal à 0 à dire l'expression finale de z de t donc parfois qui a pérenné les reprises les caractéristiques ça veut dire la distance de la balle et voilà la distance de la balle en fonction de temps le qui attend et la vitesse en fonction de temps yannick et a tenu les deux allées mais comme vous voyez ici un capteur d'autres belles et lycourt qui connaît sur cette forme puisqu'il n'est n'est pas de terrain en fonction de t au carré je n'ai pas de chèque là ça veut dire voilà comme vous voyez ici c'est une équation de premier ordre que 12 m l'origine des dates puisque d'un homme sans vitesse initiale nous c'est l'exercice d'application donc je vais considérer un gymnaste qui quitte la surface élastique d'une trampoline avec une vitesse verticale de 30 km par heure faites attention n'est qu'on s'aime l'ouge est l'unité généralement qu'on s'aime l'unité internationale ça veut dire une mètre elle est seconde généralement son centre d'inertie et l'altitude h qui est égal à 2 m du sol le gymnaste est assimilé à un solide on suppose ici que la chute est libre voilà ici la situation comme vous voyez n'est pas l'altitude h qui est égal à 2 m du sol le gymnaste il se dirige vers l'or à l'étaler puisque v0 se dirige vers l'or dit mais le v0 c'est le sens du mouvement on est en considéré l'axe o y faites attention c'est très important l'axe o y se dirige vers l'or une s belle étude l'idernet n'est pas il n'a gubila l'axe o z se dirige vers le bas donc un douze année premièrement il veut demande d'établir les équations horaires dans le repère r o ij ou la deuxième partie il veut demande de calculer la durée de la montée et la hauteur maximale il ya ni l'or ou l'artifié a dit à l'axe o y atteint par le centre d'énergie du sauteur maintenant on passe à la solution premièrement comme d'habitude voilà ici les informations des chutes livres on a déjà voir la partie précédente dans la seule force qui s'exerce puisque la chute est libre on n'a que deux poids qui s'appliquent à l'éasysteme p est égal à 1 fois hg alors faites attention ici à la l'aspect g radiaf le sens inverse de l'y la quantité radiaf le sens inverse c'est l'alien 1 le moins il veut dire moins mg selon z ou la selon f1 l'internality de l'aigret ça veut dire selon g est égal à 1 fois hg selon g donc maintenant la projection nous donne directement l'expression de hg la chine de z la projection on simplifie par m on obtient que hg cette fois est égal à c'est moins g le principal des caractéristiques du mouvement la nature du mouvement général la mouvement le mouvement ici c'est une forme au mot varie comme vous voyez c'est une belle et les deux victoires les déjà chenna c'est les équations horaires les réconnements l'aigret c'est où il n'a âgé fois t plus v 0 v 0 à 2 il ya des clétines 30 km par heure ou à g l'expression de l'eau est non donc directement je vais remplacer l'expression ou ben s'bellé y de t on obtient c'est un demi âgé t au carré plus v 0 de t plus y 0 ou ben s'bellé les conditions initiales de l'aigret c'est un nom v 0 y 0 on obtient ici donc regardons l'équation de y de t c'est moins un demi g fois t au carré l'aigret c'est moins g puisque à g c'est une moins g à vous tenez directement donc ou l'aigret c'est un demi g fois t au carré plus v 0 de t v 0 c'est la vitesse à l'instant t t égal à 0 plus y 0 donc ben had de donner par les conditions initiales y 0 on obtient at t égal à 0 y de 0 et t égal à h il y a l'altitude menine vd le mouvement diélo vers l'eau voilà donc ratouille l'expression hier c'est y de t t égal c'est moins un demi g fois t au carré plus v 0 fois t plus h application numérique on obtient l'expression finale si y de t est égal à moins 4,9 t au carré plus 8,33 t plus 2 voilà c'est l'expression de l'équation horaire y de t en fonction du temps n'amnichangoul l'équation horaire rassa veut dire si on connu i t si on connu le temps je peux déduire y de t voilà maintenant on passe à la deuxième partie c'est la durée du mont de la montée et la hauteur maximale faites attention n'amnichangoul bilara l'objet usallina la hauteur maximale n'yich xal diel luqt chassou baxi usall la hauteur maximale kif magna n'yich anouf l'animation l'ou lega la hauteur maximale n'y ki usall la partie maximale y aani vt chassou zéro donc c'est la clé de la réponse ça veut dire v de y l'expression de la hauteur puisque vous saline l'objet la partie maximale v de y c'est zéro donc où directement je peux déduire l'expression de la date la date t1 l'expression de t1 c'est du temps pour arriver à y מעaire mother en tout cas oui, j'ai dit dans le temps de la montée on app ahажд un temps on appart entre t1 là on appartiste l'ouge max donc c'est un temps de ? c'est un temps de? non c'est du temps on appartiste l'ouge max on appartiste le temps tu es obre c'est parce qu'il est int xi c'est un temps on appartiste si tu es au il temps ne crarecht de mettre instructions la� Alors, on remplace T1 dans Y de T, on obtient Y de T1, c'est-à-dire Hmax, c'est-à-dire la hauteur maximale. Voilà, application numérique, on obtient que la hauteur maximale va être facile à mettre. Donc, c'est-à-dire la première partie du cours du vidéo, on rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est-à-dire la nabilité du mouvement d'une particule. Voilà, donc, puisqu'on a besoin d'un message de sheet livre, on va dire qu'on va faire un mouvement d'une projectile ou un mouvement d'une sheet livre. Donc, alors, il a besoin d'un exemple de l'animation. Donc, comme vous voyez ici, le déplacement d'une solution, ça c'est le mouvement d'une projectile. Mais chez l'ensemble vertical, il y a un mouvement d'une projectile. Regardons ici, par la vitesse. La vitesse d'abord, c'est parallèle avec l'axe. Au Z, c'est-à-dire qu'il est incliné. Donc, voilà, il est incliné par un angle. Comme vous voyez ici, il y a l'angle. Et le déplacement d'une part, il va faire deux axes, mais chez un seul axe. Donc, le lancement, c'est vertical. Comme vous voyez ici, il s'agit de l'un. Le sommet, il y a ici. Voilà. Comme vous voyez, il y a 14 out. On crée un deuxième exemple. Comme vous voyez ici, il y a le système étudié. Le système étudié, il y a trois paramètres à contrôler. Il y a la vitesse initiale. Ou, on a la vitesse initiale. On va dire que je suis parallèle avec l'axe O, Y. C'est le cas où il y a la vitesse initiale. Voilà. Vous pouvez être incliné par un angle. C'est l'angle qui est Alpha 0. Donc, je peux contrôler. Donc, il y a le titre Alpha 0. Ça veut dire que l'angle Alpha est égal à 0. Et c'est Y 0, c'est l'altitude initiale. Donc, je clique ici sur le kirsur. Voilà, comme vous voyez ici. Avec l'intérêt de la projection, il y a la valeur 0. Il y a y qui est lié à la même, mais il y a la valeur 0. 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 Ça veut dire que l'int est égal à l'axe Y et l'axe X. C'est l'intérêt de la valeur 0. Il y a la valeur spéciale qu'il y a l'Alpha. Il y a l'analyse 2-0. Hier la valeur 0. On va voir la valeur maximal. ça veut dire 90. Donc il a donné la valeur de 90. Comme vous voyez ici, il a donné le projectile. Voilà. Il a donné le lancement. Donc il a donné la définition d'une projection, le mouvement d'un projectile. Il a tout simplement une chute libre. Mais le cas spécial c'est que le vecteur de vitesse V est non parallèle à A ou Z. Il n'est qu'un non parallèle à A ou Z. C'est-à-dire qu'on a une autre manière inclinée. C'est-à-dire qu'un projectile de masse M est lancé dans le champ présentateur avec une vitesse initiale V0. C'est-à-dire qu'on l'appelle, c'est la vitesse initiale de lancement. Au niveau de l'angle, c'est-à-dire qu'on a l'horizontal. C'est-à-dire qu'on a l'angle de tir. Voilà. On le note c'est alpha. Maintenant on passe à un problème ici à résoudre. Donc un joueur de pétanque veut pointir sa boule pour l'amener pris d'une cochonée. Il veut l'envoyer à d'une à une distance de 6 mètres, mais il ne doit pas dépasser une hauteur de 3 mètres du sol, car un arbre gênait sa progression. La main du joueur lâche la boule à une hauteur de 1,2 mètres du sol, avec un angle de tir est égal à 40. Est-ce que c'est possible ? Maintenant, la question, le problème c'est qu'un joueur pourrait passer à une hauteur de 3 mètres. Un joueur pourrait passer à une hauteur de 6 mètres. Sachant qu'il est possible, de quelques données. On va faire le cours, incha'Allah. Voilà. Donc la première chose, la définition du mouvement du projectile, c'est une caractéristique du mouvement. Donc la première chose qu'on va dire au système d'étudier, on va déterminer le référentiel d'une hauteur de 2 axes, l'axe de x et l'axe de y. Et là, il y a la différence entre l'axe de y. Faites attention, on va déterminer les caractéristiques du mouvement selon l'axe x ou les caractéristiques du mouvement selon l'axe y. On va dire la projection sur l'autre l'axe x, on va déterminer A de x, on va déterminer V de x, on va déterminer X de t. Et la même chose, on va déterminer les équations horaires avec les caractéristiques du mouvement selon l'axe y. Donc on va déterminer A de y, on va déterminer V de y, et on va déterminer Y de t. Donc on lance un projectile avec une vitesse initiale, c'est le vecteur de vitesse incliné sur l'angle alpha. Donc c'est la trajectoire du projectile, comme vous voyez ici. Donc la première chose que vous devez faire ici, c'est que les caractéristiques ou les composantes, je on va déterminer V0 selon l'axe x ou l'axe y. Donc l'on va déterminer V0 selon l'axe y. Donc on va déterminer V0 selon l'axe x. Il va déterminer V0 selon l'axe y. Il va déterminer V0 selon l'axe y. Il vous donne, voilà, c'est comme vous avez vu ici. Il y a l'opposite. Il est quel que l'opposite rassemble V0, rassemble sinis. Donc V0 de y, c'est V0 selon l'axe y, c'est V0 fois sinis. Donc c'est V0 selon l'axe, c'est V0 selon l'axe y. Il y a l'opposite V0 selon l'axe y, c'est V0 selon l'axe y. Donc c'est V0 selon l'axe y. C'est V0 selon l'axe y. C'est V0 selon l'axe y. Donc c'est toujours déterminer le mouvement du projectile. Et on va déterminer les étapes suivantes. Dans l'étape suivante on va déterminer les forces agentes sur le système. Donc en tant que les forces agentes sur le système, on va déterminer le poids. ou le poids comme vous voyez ici voilà ici la représentation du poids chaque instant donc le poids comme vous voyez est perpendiculaire à l'axe X ou parallèle à l'axe Y et le vecteur le vecteur du poids est le vecteur G où il y a G qui est le sens inverse du Y il y a G qui est le sens inverse du Y donc on a un signe négatif le poids est égal ici c'est N-MG selon l'axe où l'a orienté le vecteur unitaire G voilà ça c'est concernant le poids maintenant on donne une caractéristique de mouvement, une caractéristique de l'accélération soit l'accélération de l'axe X soit l'accélération selon l'axe Y donc après une caractéristique de l'accélération je vais utiliser la deuxième loi la deuxième loi comme vous voyez ici c'est la sens victoriae de l'effort extérieur qui est une fois le vecteur de l'accélération à G donc on appelle le poids la seule force qui est agilé au système donc faites attention jusqu'à aujourd'hui le poids que tu as composantes neutre lois d'accélération désolé de l'accélération selon l'axe X puisqu'à cet alerte qui l'a orienté le vecteur unitaire DLX donc ça l'apprent non A je aurais With A A2Y, A2Y, A2Y-J. Voilà, on va marcher, on va marcher, on va marcher, A2Y, 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 A2Y. Donc, avec A2Z, A2Z va marcher. Donc, je vais parler d'une expression d'accélération. C'est l'accélération selon l'axe X, c'est selon Y. D'abord, on va marcher l'accélération pour les autres composantes, les équations horaires selon l'axe X. On va marcher les équations horaires selon l'axe Y. Donc, en tant que l'axe 1, il y a pour X. Ça veut dire, je vais déterminer V de X. Qu'est-ce qu'on a ici? A2X va marcher, 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 A2X va marcher. À droite, ça va marcher, A2X va marcher. Donc, nous allons voir V de X, A2X va marcher. V de x, A2X va marcher, 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 A2X va marcher. Donc, nous allons faire leERE Newsі. Je vais justementحierir QT opper VER dans le 만큼 à l'axe Y, A8X Pour X de T, qu est-ce que vous avez ? X by Liquez de X et V de X qui compplace V de X. C'est pour Weiter en H6. Je vais vous donner le D de X qui est V0 cosinus fois D de T Dans le D de D, je vais vous donner l'expression Mais je vais ajouter X0 Et comme vous voyez ici, je vais vous donner le corps qui est le corps qui est le centre X0, Y0 qui est 0 Donc je vais vous donner le D de D qui est V0 cosinus fois D de T Donc, dans le D de T, je vais vous donner le D de T X de T qui est V0 fois cosinus d'Alpha de T Vous devez noter ces informations dans un tableau d'autre Vous savez ? Donc, dans l'expression, je vais vous donner l'expression C'est très important, les choses vont être bien organisées Vous faites le cours d'habitude Donc, ici, je vais vous donner l'équation horaire selon l'axe X Je vais vous donner l'équation horaire selon l'axe Y Dans l'axe Y, je vais vous donner le V de Y Qu'est-ce qu'on a ici pour V de Y ? A de Y, je vais vous donner le D de V de Y sur D de T Je vais vous donner aussi moins G Donc, je vais vous donner le D de T de l'autre côté V de Y, je vais vous donner le D de V C'est-ce qu'on a ici pour V de T Alors, V de Y, je vais vous donner le D avec D Je vais vous donner le D de T 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 Comme vous voyez Moins G fois T plus V0 Ou V0, dans l'axe Y Puisque, je vais vous donner le D avec Y Je vais vous donner le D de T D'abord, je vais vous donner le D de T On va vous donner le D de T Dans l'axe D de T Dans l'axe D de T, qu'est-ce qu'on a mis une information ici ? V de Y, D de Y, c'est D de T. On va voir D de T, j'ai l'occasion. Donc, je vais remplacer V de Y avec l'expression qu'il y a. Il y a moins GT fois sinis, plus V0 fois sinis de Alpha. Alors, on va voir directement. On va voir D de Y, c'est moins GT fois D de T. Il y a moins GT, plus V0 fois sinis, plus D de T. D'abord, je vais simplifier, je vais intégrer pour avoir Y de T. Donc, il a, voilà, il a dit la primitive. Je vais te faire D, 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 D. Je vais te faire T fois T, c'est T au carré, sur la jauge. On va voir V0 fois sinis de Alpha fois T, et on va voir Y de 0. Donc, l'expression finale. Il y a un signe moins, ça veut dire moins 1,5 G fois T au carré, plus V0 fois sinis de T, plus Y0. Et on va voir Y0, ça veut dire Y0, c'est que la constante de Z est égale à 0. Ce sont les équations horaires, ou les équations qui caractérisent les mouvements. Ce sont les mouvements sur l'axe X, et ce sont l'axe Y. Et faites attention, ce sont les informations que nous avons fait. Donc, je vais vous proposer cette méthode de l'organisation. La dernière partie, c'est l'équation de position. La première partie, c'est l'équation de position O, M. Donc, on va voir X de T. X de T est déjà là. Puis, X0, X0 est égal à 0, puisque c'est l'origine d'européen. Y de T, l'expression de H, et finalement, Z de T est égal à 0. Donc, X0 et H, d'une manière générale, il y a une autre altitude, il y a une autre position. Avec l'expression de X0 et H, c'est égal à 0. C'est l'équation de cette information, c'est très important. Donc, on va voir les choses qui sont très importantes. Toujours, il y a un équation de trajectoire. C'est une notion très importante. Donc, on va voir les conditions. Donc, on va voir les caractéristiques. C'est à dire qu'on va voir l'équation, ce qu'on appelle l'équation de trajectoire. C'est une notion très importante. Tout simplement, la trajectoire ou l'ensemble des positions qui ont besoin de la projectile au cours de leurs mouvements. Donc, on va voir l'équation de trajectoire. On va voir l'équation horaire. Donc, on va voir l'équation de X de T ou Y de T. Donc, on va voir l'équation de trajectoire. On va voir l'expression de Y de T. Et on va voir l'équation de Y de T. On va voir ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. L'opération, elle vous permet d'éliminer le temps. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu la relation directe entre Y et X. Donc, on va voir l'équation de T. Premièrement, en utilisant l'équation, on obtient T est égale à X, et le V0 fois le cosinus. Donc, on va voir l'expression de Y de T. Alors, on reporte cette expression dans l'équation de O de Y. On obtient, au lieu d'écrire T, c'est X sur V0 fois le cosinus. Quand on obtient T au carré, ou alors on obtient X au carré sur V0 fois le cosinus au carré, plus V fois sininus de Alpha fois X sur V0 fois le cosinus. Voilà. Ce qu'on appelle l'équation horaire du trajectoire. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a de l'expression de l'université. Il y a de la sininus sur le cosinus. Il y a de la sininus sur le cosinus. Il y a de la sininus sur le cosinus. Donc, l'expression, c'est X fois tangent. Alors, l'expression finale, c'est l'équation de trajectoire de G. Voilà. C'est une équation, puisqu'elle dépend de X au carré, c'est une équation de parabole. C'est une équation de trajectoire parabolique. Comme vous voyez ici, comme indique l'expression de Y de T en fonction de X au carré. Donc, la troisième caractéristique, ou la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle une notion de la portée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la portée ? Dans la situation, il y a de 6 mètres. Il y a la portée. Il y a la valeur maximale DLH, DLX. Voilà. C'est un peu différent de 0. Pour annuler Y de T. C'est-ce que c'est un peu plus de valeur qui va pouvoir s'amener à cette projectile. C'est un peu plus de valeur de X qui va pouvoir s'amener à la portée. C'est un peu plus de valeur de XP. Voilà. Donc, l'expression, il y a besoin de XP, qu'est-ce que je vais dire ? Si je vais mettre l'équation de la trajectoire de T. C'est un peu plus de valeur de X de B. Donc, cette expression, je vais le faire. Donc, qu'est-ce que tu as-tu que tu as-tu que Y qui est de 0 ? Donc, tu as-tu que Y est de 0 ? Ça veut dire que ce terme est de 0. Donc, au lieu de X, tu as-tu que tu as-tu que X, tu as un X, puis tu le dis avec un X, et tu avais de X par exemple. Donc, cette valeur, si tu as-tu que X par exemple, tu as une X par exemple. Alors, tu as-tu que X par exemple. La plus de VT, tangent de Alpha, c'est une X par exemple. Donc, quand tu as-tu oubliées de X par exemple, on obtient l'expression de X par exemple. XB, c'est la tangente fois 2V0 au carré, cosinus au carré sur G. Alors, donc, XB, c'est la suivante. C'est 2 fois V0 au carré, cosinus de alpha, sininus alpha sur G, est égal à C'est V0 sininus de 2, 2, alpha sur G. Nous réjouons l'expression qui s'amène, tout simplement. Il a dit, sininus de 2, alpha est égal à C'est 2 fois le cosinus de alpha, fois sininus de alpha. Il a dit, le terme est égal, voilà, sininus de alpha. Donc, voilà, ça c'est XB. Il a la valeur de XB. Donc, il a l'expression AXA valeur, il dépend de sininus de alpha, puisque V0, alors, toujours, c'est la vitesse initiale constante, ou G, c'est constante. Donc, il dépend de sininus de alpha. C'est-à-dire, l'angle de tir, c'est-à-dire que l'on se met en alpha. Il y a même, il y a la valeur XB, il y a la maximale, il y a la sininus de alpha maximale. Et la valeur maximale de sininus de alpha, c'est 1. Ça veut dire que la portée est maximale, c'est lorsque le sininus d'alpha est égal à 1. Dans le cas, l'alpha, il y a la fin, puis sur 4. Voilà, donc, maintenant, on passe à la troisième notion, ce qu'on appelle, c'est la notion de, voilà, la flèche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la flèche ? Donc, maintenant, on a la dernière caractéristique. Maintenant, on a la valeur de la valeur de la trajectoire, selon l'axe Y. D'abord, on a la portée, et on a la deuxième. La deuxième, elle a la valeur de la trajectoire, mais selon l'axe Y. Donc, on a la flèche. Donc, ce n'est pas la flèche. Tout simplement, c'est l'altitude maximale. Donc, la flèche de la trajectoire est l'altitude maximale. C'est-à-dire qu'on a la valeur de l'altitude maximale. Donc, c'est-à-dire qu'on a un autre projectile qui trouve la valeur maximale, la vitesse de la trajectoire est égale à zéro. Donc, V de Y, c'est-à-dire que ça, c'est zéro. Maintenant, on va déterminer X de quoi ? X de F. Ça veut dire X de la flèche. Donc, on a la planète de la flèche. On a la planète de l'équation horaire de V, ou on a la planète de la X, puisque on a la planète X. Voilà. Et la planète de Y, on va déterminer Y. Donc, l'idée, c'est quoi ? Généralement, puisque V de Y va être égale à zéro, on va déterminer le temps. Le temps où il s'agit d'un projectile, le sommet. On va déterminer T. Et on va déterminer X. On va déterminer le coordonnées de la X en fonction. On va déterminer T, on va déterminer Y. On va déterminer l'expression de la X en fonction de la première expression. On va déterminer X de T. Donc, on va déterminer. Lorsque le projectile est en flèche, ça veut dire que V, c'est l'instant que tu sais moins G Ts plus V0 fois sinis est égal à zéro. Donc, on va déterminer T de S. Alors, T de S va être égale à de la valeur de la valeur. V0 fois sinis est égal à la J. Donc, quand on est là, T de S, on va déterminer le paramètre X, c'est-à-dire la position. On va déterminer X de T. On remplace TS dans X de T. On obtient l'expression suivante. L'expression, c'est quoi ? Puisque V0, On va voir deux fois, on va voir V0 au carré, il faut sinus de alpha fois cosinus de alpha divisé sur J où j'ai l'expression finale de X de T, X de S. Donc X de S, il y a une coordonnée de X au sommet, et la brite Y de S, selon Y, va avoir d'ailleurs T, va avoir Y de T, l'équation horaire de Y. Alors, maintenant, on est à la dernière étape, c'est la résolution de la problème. Donc, à la dernière étape, on a la donnée suivante. On va voir que le joueur doit passer à la hauteur de 3 mètres, ça veut dire Y de S est inférieur à 3 mètres. Faites attention, on est à la dernière étape de X de S, où je peux aussi obtenir Y de S. Donc, je vais vous donner le temps à l'équation de Y, on va utiliser Y de S. On appelle ça les coordonnées de la flèche. Où vous avez H, l'altitude initiale, qui est 1,2 mètres, et finalement, la valeur de alpha, 45. V0, la valeur de X, B ou X, S, qui est en fonction de V0. Donc, on va utiliser l'équation de V0, c'est qu'on va utiliser les autres paramètres. Et bien sûr, on va utiliser l'équation de la trajectoire. Donc, on comprend donc que nous allons travailler sur cette vitesse pour savoir si la situation est possible. Si je peux y'en aller, je vais tout d'abord, nous allons utiliser V0. Donc, il faut que nous allons utiliser l'expression de V0. Voilà, en tant que situation, nous allons nous utiliser beaucoup de trois équations. Ces trois équations sont les équations horaires selon l'axe X, Y, et l'équation horaire V de Y. En tant que V de X, c'est la constante, je ne sais pas, mais je ne vais pas savoir. V de X, c'est la partie de V de X. Donc, voilà, la première information que nous avons, c'est que le projectile ne doit pas dépasser un hauteur de 3 mètres. Et donc, d'une autre manière, le sommet est toujours considéré de 3 mètres. Quand on a dit que le sommet est considéré de 3 mètres, on va utiliser le temps d'y aller pour s'assurer le sommet, pour s'assurer le 9 le cours, pour s'assurer le sommet V de T de S est égal à 0. Donc, le sommet V de T de S est égal à 0. Donc, le sommet va être considéré de T de S, V0, fois le sinistre, là, j'ai un ensemble de l'équation de V de Y, qui est le 9, 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 qui est l'expression. Donc, on va utiliser l'expression de T de S. On va utiliser l'expression de T de S. Donc, dans l'équation de Y, on remplace dans l'équation horaire de Y, on obtient l'expression suivante. On a l'impression que la condition de Y de S, c'est que ça compte 3 mètres. Ça veut dire que l'expression de T de S est égal à 3 mètres. Cette expression est égal à la valeur de Y de T. Donc, on a la valeur de H, parce que on a un mouvement de 1,2 mètre. Voilà. Maintenant, on va déterminer la valeur de V0. Alors, je vais remplacer TS de l'expression LISNA, V0 fois sinus de alpha. On obtient cette expression qui est toujours inférieure à 3. Maintenant, je vais déterminer la valeur de V0. On est V0 au carré, V0 fois V0 sinus au carré. On obtient finalement l'expression. Comme vous voyez ici, la dernière application numérique, on obtient la valeur de 9,2 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse initiale ne doit pas dépasser 9,2 mètres par seconde. C'est la valeur maximale de la vitesse. On va voir la valeur de la vitesse de l'expression LISNA, avec la valeur de l'expression LISNA, qui est de 6 mètres. Donc, on va choisir V0. V0, c'est quoi ? V0, c'est la vitesse de l'expression LISNA, qui est de 3 mètres. Donc, maintenant, on va voir la vitesse initiale, ça veut dire V0. On va commencer par la valeur de la vitesse, pour l'expression LISNA. Donc, là, je vous donne d'expression LISNA, ce que vous avez besoin de la vitesse. Je vais vous donner la valeur de l'expression LISNA. Donc, on va voir la valeur de la porte. Encore une valeur de la porte. On va voir la valeur de la vitesse initiale. On va voir la valeur Métène. Il est plus difficile de la valeur, on va essayer d'expression LISNA. si vous l'avez dit que la portée sinon la marée ou cela est donc voilà donc on passe donc la boule doit atteindre une portée de 6 mètres ya ni xd à cette saison et donc voilà lorsqu'on est à la portée ça veut dire que le projectile est au sol donc lorsqu'il est sol ça ça veut dire que y de t est égal à zéro d'avant dans l'expression d'yale le temps ça me lève y de t vachin une hâte de la valeur de vision donc il a brinche de l'expression de temps le sam et l'expression de la porte et qu'est ce qu'on a ici on a xb que c'est une cimètre bulle c'est mal il x les équations horaires on obtient d'yale x bada on obtient ses côtés que c'est une cissure v0 fois le cosinus de alpha la valeur d'il t renard d'offre l'équation horaire y de t qu'est ce qu'on obtient ici ou en sachant que y de t là puisque la la projectile est au sol ça veut dire y de t qu'est-ce que c'est l'euro n'a ou de l'expression on obtient voilà un demi g fois t au carré 6 sur alpha v au carré voilà on obtient l'expression suivante voilà application numérique puisque y que c'est l'euro et donc les autres valeurs l'autre côté châchou les adnés l'expression final c'est que la C overkasse c'est une cissure v0 qui est là dans l'application on obtient v0 et galassie verser la gris d'nark donc il y aip si on obtient d'informations même si on obtient la c-c-c-c ça doit avoir la c-c-c-c-c plus la vitesse de cette cimètre a dire que la c-c-c-c c'est une c-c-c c-c-c c'est une c-c-c-c c-c-c c'est une c-c-c cacune au carré il y a possible tu reçois la c-c-c-c-c une c-c-c-c-c Sous-titrage ST' 501 ...